Deuxième type d'exercice avec les tableaux de proportionnalité. Ici, l'énoncé nous dit que les tableaux sont de proportionnalité, nous le savons. Et il nous demande, par exemple, dans le premier cas, de trouver la valeur manquante dans une des cellules du tableau. Une première méthode, c'est de voir, de trouver le coefficient de proportionnalité. Ici, il est facile à trouver. Pour passer de 4 à 20, je multiplie par 5. Donc, comme c'est un tableau de proportionnalité, je vais faire la même chose pour passer de 7 à x. Je vais multiplier par 5 et je vais donc trouver que x est égal à 7 fois 5. Autrement dit, x est égal à 35. Alors, attention, dans le cas présent, c'est très mal rédigé. Il faut déjà expliquer d'où vient le 5. Donc, il faudra écrire que je calcule 20 divisé par 4 pour trouver 5. Et il faudra ajouter ensuite, ou quelque part, que c'est un tableau de proportionnalité. Ce qui nous donne une rédaction de la sorte. Je justifie que c'est un tableau de proportionnalité. Dire que je calcule le coefficient, ici, ce n'est pas une obligation. Par contre, je montre bien que je se calcule, même s'il est facile à faire. Et ensuite, je termine mon calcul en faisant 7 fois 5. C'est un tableau de proportionnalité.